Depuis plus de 30 ans, son métier c'est de faire rire. Depuis ses premières apparitions au théâtre de Bouvard dont elle était la mascotte, depuis ses premiers sketchs, il suffit qu'elle apparaisse avec sa bouille et ses grands yeux ronds pour déclencher l'hilarité. Pourtant c'est avec gravité qu'elle nous parle d'elle aujourd'hui, sans rien dissimuler de ses chagrins d'enfant, de femme, ni d'un lourd secret. Muriel Robin livre un portrait d'elle-même à la fois émouvant, drôle, mais aussi impitoyable. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir, merci de me recevoir, une fois de plus, à l'occasion de cette autobiographie que vous avez commencé il y a 20 ans. Arrêtez de faire des clins d'œil à Pierre. Je fais ce que je veux. Fragile, c'est le titre de cette autobiographie que vous avez commencé à écrire il y a deux ans. C'est l'occasion de faire le récit de votre parcours, celui d'une jeune femme devenue humoriste, populaire, alors qu'elle rêvait de cinéma, et qui malgré le succès n'a jamais vraiment trouvé sa place, parce que votre succès, vous ne l'avez jamais pris au sérieux. Vous écrivez, pas un instant, durant ces 20 années, de 1981 à mai 2000, je n'ai pris au sérieux mon succès, la consécration du public encombrée par mon obsession pour le cinéma. Oui, bon, je suis drôle, et alors ? Oui, en fait, ma vraie vocation, c'était la musique, c'est d'ailleurs dit dans le livre. En fait, mes deux amis, je dirais, parce que j'étais plutôt une solitaire quand j'étais enfant puis ado, c'était la musique, ça m'a aidée à vivre, et le cinéma. La musique, c'était impossible que j'aille vers la musique, parce que c'était impossible que je fasse un métier qui donne du plaisir, parce que le plaisir n'existait pas chez nous, et je crois que les gens de ma génération savent ça, ils connaissent ça, donc bon, voilà, il faut que ce soit dur le travail, donc la musique, on n'en parle même pas. En plus, mes parents n'ont pas vu que j'étais très douée pour la musique, donc bon, ben voilà, on ne va pas encourager. Ils ne m'ont pas encouragée. Et après, le cinéma, voilà, c'est ce que vraiment j'avais profondément, j'allais au cinéma, jamais j'ai pensé à la scène, jamais, ni enfant, ni ado, jamais ça m'a traversé l'esprit, le one-man show, encore moins, j'y allais jamais, je me demandais même comment, on pouvait être seul sur scène, donc jamais, quoi, ce que je veux dire, ce qu'on peut entendre, c'est magnifique ce que j'ai vécu, parce que les gens viennent, sont nombreux, j'ai une histoire d'amour magnifique avec les gens, mais on peut entendre, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, le métier que je voulais faire, mais pas du tout. Je déteste répéter le même texte tous les soirs. C'est un magnifique, merveilleux, extra, extraordinaire accident, mais là, quand je joue mon premier spectacle, je me dis, bon, ben voilà, ça y est, c'est fait, on va me proposer des tournages, et jamais, je ne pense que ça va être ma vie, en tout cas, 30 ans de ma vie. Faire rire n'a jamais été une vocation, c'était une arme d'abord pour dédramatiser votre quotidien, vous êtes venue au monde avec ses yeux ronds, et cette boule qui fait sourire, sûrement pour transformer le réel, le dédramatiser, et quand à la maison, la tension monte, la petite Murielle que vous êtes, un réflexe. C'est un petit garçon déjà. Faire rire pour éviter le pire, dans la voiture, quand vos parents sont à ça de s'entretuer, Murielle sauve la situation. J'ai dû faire un truc, même en sortant du ventre de ma mère, tout de suite, parce qu'on arrive avec ça, je ne s'en saura jamais si ça se met en place, parce que déjà, bébé, on ressent des trucs, mais voilà, moi, j'ai toujours été comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça dépannait pas mal chez moi, parce que c'est pas mal, finalement. De temps en temps, ça permettait de baisser un peu les décibels de ma mère, ça permettait l'attention, tout ça, on riait. Ma mère était rieuse, c'était quelqu'un de dur, mais très rieuse, parfois même drôle, d'ailleurs, très drôle. Au conservatoire, que vous intégrez, vous savez tout jouer, mais vous faites rire aussi. Et vous sentez déjà les regards perplexes, moqueurs, parfois. Et c'est parce que vous faites rire que vous décrochez votre premier passage à la télévision, au théâtre de Bouvard. On est en 1984. Il faut quelque chose pour ce soir, absolu. Eh bien, voilà, madame, nous avons trouvé, voilà, notre dernière création pour vous, madame. Bah, c'est pas mal, ça. C'est original, hein ? Je vais le passer tout de suite. Eh bien, bien sûr. Voilà, vous mettez un petit peu. Oui, voilà. Ça va ? Oui, ça va aller, ça va aller. Bien, bien, écoutez, est-ce que je le remplis assez ? Mais évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres tailles ? Oh là là. Si par la suite... Écoutez, aucun problème, on a toutes les tailles. On va jusqu'au 100. Jusqu'au 100 ? Oui, évidemment, jusqu'au 100 litres. Alors, vous voyez, ça vous laisse de la marge. En petite culotte, voilà. C'est que moi, la première fois que je passe à la télé, j'aime bien entrer en sous-vêtements. Comme ça, je me dis pouf, si vait. Je le fais juste aujourd'hui. Pour une collection de vêtements, ça c'est poubelle. Oui. Vous ne prenez jamais aucun plaisir à être sur cette... Je travaille. C'est fou, Muriel. Je travaille. Bah, non, c'est... On peut l'entendre. Je fais un truc, je sais que ça va faire plaisir aux gens. Et je suis cohérente. J'ai toujours dit que c'était mon petit humanitaire à moi. Mais il faut bien que ça coûte un peu, parce que... Enfin, non, mais vous voyez comment... Ma phrase veut dire à quel point comment j'ai été élevée. Il faut bien que ça coûte un peu. Vous voyez, déjà, vraiment, j'ai une bourresse de ce qu'on m'a... De ce qu'on m'a refourgué. Non, on peut faire quelque chose sans que ça vous coûte. Et dans le plaisir. Moi, c'est normal que ça me coûte un peu. L'important, c'est que ça fasse plaisir à d'autres. Ça vous coûte. C'est un métier qui ne vous rend pas heureuse. Et que vous allez faire pendant plus de 30 ans, Muriel. À 50 ans, je suis arrivée au bout et je ne vais pas tenir longtemps. Je veux mourir. Je veux vraiment mourir. La vie ne m'intéresse pas du tout. Parce que vous faites un métier qui, depuis 30 ans, ne vous rend pas heureuse. Ah oui, celui que je voudrais faire, la musique, je suis passée à côté, les tournages. C'est comme si je n'existais pas. Je ne fais pas une plainte. Je raconte une histoire. Tous les artistes ne sont jamais à se les citer. On va me dire, toi, au moins, tu prends un crayon et tu peux travailler. Bien sûr, je peux travailler, mais pour quelque chose qui n'est pas ma cam. Ce n'est pas mon plaisir à moi. Mais on n'entend aucun artiste dire ça. Parce que ça pourrait avoir l'air de dévaloriser le public qui vient l'applaudir. J'espère qu'on n'entend pas ça. Parce que moi, au contraire, je le valorise tellement que je suis prête à ne pas prendre de plaisir pour lui en donner. Je pense à Elie Semoun, qui est complètement l'inverse de moi. Elie, lui, il a besoin de la scène. Il faut qu'il monte sur scène. Moi, je me suis dit, c'est un truc, mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je descends, c'est fini. Elie fait un troisième album de Bossa Nova. Et il le dit lui-même. Le premier, il en a vendu 30. Le deuxième, 42. Le troisième, on ne sait pas combien. Mais il le fait pour se faire plaisir. Mais moi, je suis incapable. J'ai des chansons qui ont été mises en musique. Puis je me suis dit, mais ça ne fait plaisir qu'à toi. Mais 10 millions sur la... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Si c'est que moi. Ce qui ne serait pas mal, c'est les deux. Et quand je tourne, je me dis, tac, moi et eux. Très bien, voilà. Mais pour l'instant, en tournage, il se trouve que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire rire. Puisque depuis 30 ans, jamais, à part question de clavier, on ne me propose un rôle dans une comédie. C'est une constatation, encore une fois. Je ne suis pas... Je ne suis pas dans la compétence. Vous êtes surtout dans la sincérité désarmante. Je dis les choses. Vous racontez comment ce métier a démarré par accident. En 1988, vous rencontrez Pierre Palmade. Vous allez l'applaudir au Tintamar. Trois semaines plus tard, c'est vous qui êtes à sa place sur scène. Pierre Palmade a 19 ans à l'époque. Et ensemble, vous écrivez en 3 heures un premier sketch, le noir. Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. J'ai très bien compris où tu vas en venir. Je suis ta mère. Je te connais comme si je t'avais faite. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Pour que tu l'épouses. Un problème, ça ne vient pas de nous, j'espère. Alors, quel problème ? Il est noir. C'est drôle. C'est drôle. Vous retranscrivez ces sketchs dans le livre. Et on vit et on vous entend en lisant. Et on n'a qu'une envie, c'est de tous les revoir. Vous nous faites rire. Vous riez de vous-même. Non, mais quand c'est drôle, c'est drôle. Oui, mais pourtant, au moment où vous faisiez ce sketch-là sur scène, il y avait cette phrase qui revenait et qui vous empoisonne depuis le début. C'est ça, va faire ton intéressante. Ça, c'est le fond de son, ça, je dirais. C'est toute l'explication. Oui, mais voilà. C'est cette phrase que vous appreniez un jour de votre mère. Encore une fois, évidemment, je ne dirais pas qu'il y a deux grands deux fêtes. Il y en a plein, mais enfin, en tout cas, il y a la famille de ceux qui ont eu les « je t'aime », « t'es belle », « je suis fière de toi », etc. qui fait qu'on a des ailes et qu'on va avoir un rapport à soi d'une manière. Et quand on ne les a pas eus, ces mots-là, je discutais avec ma soeur il y a trois jours, qui a 72 ans, et qui me disait, quand je pense que je n'entendrai jamais, ma mère, maman, elle dit « maman », ne m'a jamais dit « ça, c'est drôlement bien, ce que tu as fait ». Et c'est une femme qui a travaillé, ma soeur, toute sa vie, elle, avec ma mère, et qui attendait la bonne note, le « je t'aime », et qui a toujours été professionnaliste comme on est, on travaille, il faut que ce soit impeccable, parce que sinon, on va dire, dis donc, tu ne travailles pas bien, là, hein ? Attention, on n'a pas le droit, hein ? Le travail, il faut que ce soit bien fait, ça ne rigole pas. C'est sérieux, parce qu'il n'y a que ça dans leur vie. Donc, du coup, on y met tout là-dedans. Quand bien même 4000 personnes hurleront mon nom, qu'est-ce que j'ai fait d'autre que mon intéressante, finalement ? C'est dommage. Et vous écrivez « aujourd'hui, j'ai bien du mal à accepter le succès, à m'accepter, j'échangerais bien une part de tout l'amour que vous m'avez donné, en parlant du public, contre quelques mots de ma mère. Ma chérie, tu as été magnifique. » Et ces mots, ils ne sont jamais venus. Non. Non, ils manqueront, bien sûr. Mais je pense que, oui, ça doit résonner, j'espère, dans... On est beaucoup, comme ça, garçons, filles. Hier, j'ai fait une radio avec Anne Kéfelec. Bon, c'est son père qui lui disait « qu'est-ce que tu fais dans cette famille ? » Alors que c'était son fils, tu vois. Et encore, il avait été très aimé par sa mère, Anne Kéfelec. Moi, bon, on ne les a pas eus, ces mots-là. Donc, c'est vrai que c'est eux qui font le... On s'appuie dessus toute la vie. Quand on ne les a pas, on ne les a pas. On ne les a pas. On a beau, bien sûr, les gens formidables, etc., mais ce n'est pas votre mère qui vous dit avec les yeux de... Voilà. Elle l'était fière, pourtant. Je ne me l'a pas dit. On va en parler. Babette parlait de 88. En 1990, vous faites votre première Olympia. On regarde des images. Bon, alors, ça, ça ne me plaît pas du tout. Bon, alors, pas de veste. Je suis ridicule, ça n'a rien à dire. Je vais mettre celle-là, j'ai l'impression qu'elle est mignon. J'ai l'impression qu'elle est plus souple. Qu'est-ce qu'elle est souple, cette veste ? Je n'ai même pas vu si souple que j'ai acheté. Je sais qui est passé ici. Je ne peux pas ne pas penser, les deux qui reviennent toujours, et c'est pour tout le monde les mêmes, c'est à Jacques Piaf et Édith Brel. Édith Piaf et Jacques Brel. Et je suis très heureuse d'être là. C'est chargé de plein de choses. Et quand on est sur le plateau, c'est toute cette salle qui fait quand même plus de 2000 personnes. On est dans les gens. On est mieux, on est mieux. Elle bouge mieux. Bonjour, François. Ça va, François ? On a très, très peur avant. Je sais que je vais avoir très, très peur. Mais on est très heureux pendant. Alors, votre père et votre mère viendront vous voir à l'Olympia. Mais vous n'apprendrez que bien plus tard qu'ils pleuraient silencieusement à l'ombre de cette salle mythique de vous voir sur scène. Vous écrivez « Je ne savais pas pourquoi ils ne me l'ont jamais dit ». Ça vous a quand même réconforté de le savoir ? Oui, oui. Oui, oui, ça fait un peu plaisir. Mais bon. Ça ne remplace pas un mot. À l'époque, le mal intérieur vous ronge. Vous écrivez au fil du temps à des spectacles. Je vais m'éloigner de plus en plus de la fille possible que j'étais à 20 ans. Pas mal foutue, féminine, en tailleur jupe pour donner le spectacle de mon mal-être. À l'époque, vous dites, c'est un spectacle, une dépression. Oui, parce que je fais un spectacle, je pense qu'on va venir me chercher. On va vous appeler. J'attends, 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 j'attends. Enfin, j'attends où il ne t'en passe. Je fume, je bois. Je ne parle pas beaucoup de l'alcool dans le livre, mais j'ai bien bu dans ma vie. Vous dites que vous ne vouliez pas en parler trop. Vous dites quand même que vous vous empoisonnez. Oui, parce que je ne voulais pas que les titres soient, mais l'alcool mondain, comme on dit. Mais enfin, quand c'est tous les soirs, mondain, parce qu'à un moment, ça va aller mieux. Et puis j'ai une amie avec qui, c'est plutôt, on est joyeuse, on se fait rire l'une l'autre, on fait ça ensemble. Et puis à un moment, le temps passe, le temps passe, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je les revois, les matinées, assises, à regarder une poignée de fenêtres et à fumer, à fumer, à regarder une poignée de fenêtres en me disant que je suis autiste ou quoi, qu'est-ce que je fous. Le temps passe, ça y est, ça y est, midi, ça y est, il va être l'heure de manger, de faire un truc, de faire quelque chose. Et de nouveau, c'est fini, tout l'après-midi qui va passer, je ne sais pas lire, je n'arrive pas à lire, je n'arrive à rien faire. Je sais faire beaucoup de choses, mais je n'arrive à rien faire. Donc les journées sont longues, sont dures, font mal. J'entends, si j'appelle à Saint-Etienne, c'est dur, ils sont engueulés, ou il y en a une de mes soeurs qui est malheureuse, ou ma mère qui a... Bon, mon père, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est jamais là. Bon, moi, il n'est pas là, voilà. Donc c'est une histoire de femme, tout ça. Et... 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 Et vous vous considérez un peu comme rescapée de cette époque, où justement, vous racontez, vous attendez, vous buvez, vous fiez... C'est-à-dire que oui, dépression, ça ne vient pas... J'entends un truc drôle. Je me souviens, il y a eu une fois où c'était à la radio, j'écoutais la radio, on va savoir pourquoi. J'emménageais, je crois, j'ai aimé la radio, et j'entends un sketch de... Je me dis... Oh là là, mais je sais faire ça, moi ? Je sais faire ça ? Mais il faut que j'aille le refaire. Je vais le refaire, puis ça me fera gagner ma vie. Donc j'y retourne. Et puis après, je dis, alors là, c'est... C'est la dernière fois qu'on lui prend. Mais chaque fois, j'ai des témoins, chaque fois, je disais, mon attaché de presse, Tony Kranz, que vous, vous avez connu, elle le savait, je lui disais, c'est fini, c'est pas mon truc, quoi. J'arrête, maintenant, je vais faire ce que... Mais qu'est-ce qu'on vous disait ? Ça la faisait rire. Mais franchement, ça la faisait rire, ce qu'il savait. Non, n'empêche que j'attendais... Donc, heureux, une dépression, et puis... Vous vous refaisiez ? Bah, oui, oui, parce qu'il se passe rien, parce que ce truc-là de... On est, c'est le seul métier, je crois, où on est l'outil, l'artisan et le matériau. Donc, quand on vous veut pas, c'est vous qu'on veut pas, c'est pas le truc que vous avez fait. Donc, vous dites, ça questionne beaucoup, ça. Sur quelqu'un comme moi, pas tellement, j'ai pas tellement d'appui. Puis moi, c'était le sens, un truc de famille. Ce métier, je l'ai tellement... Je suis allée au cinéma tout le temps, je lisais tous les trucs, etc. Je me suis dit, alors, eux, ils vont m'attraper comme ça, ils vont dire, allez, tu fais partie des nôtres. Mais c'était classé pour moi, l'affaire. Allez, viens. Je disais, là, ils vont pas me dire, t'as une personnalité comme si, t'as un poil qui dépasse, t'as les mâchoires. Allez, viens, tac, tu nous fais marrer. Viens. Rien du tout. Je dis, c'est rien à la famille, et sinon, ça veut pas avec moi, tout simplement. Ça veut pas, c'est un truc que j'aurais pas. Et vous avez ce sentiment de ne pas être à votre place jusqu'au jour où votre mal-être est tel que vous écrivez, je crois, que je n'en peux plus de vivre. Oui. Ah oui, oui, c'était une... C'était très, très, très dur. Très, très dur. Beaucoup de pleurs, beaucoup de mal-être, beaucoup de... Tous les matins, il n'y a pas un matin de ma vie où je me dis pas, mais comment je vais faire pour passer cette journée ? C'est-à-dire que rien n'est naturel. Je me dis, mais comment je vais faire pour passer la journée ? Enfin, je vais me mettre debout, c'est déjà très compliqué. Pourquoi je vais me mettre debout ? Pour qui je vais me mettre debout ? Donc c'est très, très compliqué, tout ça, ça fait là. Et puis je me vois me déformer, je me vois devenir... J'ai approché les 100 kilos. Alors, ça faisait beaucoup rire, toujours mon ami Tony Krantz à qui je disais, pour Noël, attention, il manque 2 kilos, je ferai le quintal, on fera la fête. Chérie, t'es pas drôle, hein, chérie ? Tu sais comment il parlait ? Et je me suis déformée. Du coup, je sais pourquoi on me... On vous appelait pas au cinéma ? Ah bah c'est sûr. Ça, c'est sûr, à 100 kilos, on n'appelle personne. Enfin, il y a un type de rôle, mais on ne les a pas donné ceux-là. Donc, il y a 50 ans, oui, à 50 ans, je suis au bout. Franchement, je suis au bout. Mais encore aujourd'hui, on dirait en refaire de 20 à 50. Je me suis dit, mais... Jamais de la vie. Ah non, jamais. Vous n'êtes plus la même. Même si, en voir le succès... Dieu sait si c'est magnifique, mais pour vous dire, c'est tellement... Le prix à payer était tellement fort. C'est tellement lourd, tellement dur. Ça me... Pas d'ordre. Ah non, mais ce mal-être, être mal comme ça, avec pourtant ce bonheur, on pourrait dire que j'ai, ah non, je ne le prends pas, ah non, je ne le prends pas, je n'y retourne pas. Ah non, je n'y retourne pas. Ah non, de Dieu, ah non. Ah non, je n'y retourne pas. Et dire tout ça, ce qui n'a pas été entendu pendant ces 20 ans. Ça se voit. Dire tout ça, enfin maintenant, ce qui n'a pas été entendu, ce qui n'a pas été perçu. Par le public, certainement pas. Mais même par les proches, ça vous fait du bien ? C'est pas... Je pense... Je n'ai pas fait le livre pour ça. C'est un souci de vérité. Et puis aussi de vérité et d'une vérité qu'on ne soupçonne peut-être pas. Parce que derrière cette fille drôle, et puis ça s'appelle fragile, mais on aurait pu mettre un motif derrière qui aurait été très forte. Fragile, bien sûr, mais en même temps, j'ai une force de vie, etc. Normalement, je devrais être morte. Heureusement que je n'ai pas croisé la drogue. Parce que je suis excessive. Quand je fumais, je fumais trois paquets. Quand je buvais, je ne buvais pas une coupe de champagne. Je ne savais pas ce que c'était, boire une coupe. Je buvais un litre de champagne. Donc je serais morte. Si j'avais approché la drogue, je pense que je serais morte. Mais pour dire que... Vous êtes forte autant que vous êtes fragile. Oui, oui, mais ce n'est pas ça non plus que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous voulez qu'il n'est pas pour vous soulager ? Parce que ça fait bien de le dire. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Pour un souci de vérité. Comme on ne s'y attend pas, vraiment, je trouve ça presque surprenant, quoi, de se dire, voilà, derrière quelqu'un de si drôle que ça, derrière, c'est inattendu. Et moi, de le partager avec eux, je reconnais que ça fait une pommade. Ça ne me soigne pas. Ça y est, je suis soignée, moi. Je vais bien. Je vais très bien. Je suis solide, je suis ancrée. Vraiment, alors tout va bien. Mais vraiment, je crois que c'est la première fois que je peux le dire. Je n'ai même pas besoin de le dire, je crois que ça se sent. Ça se sent pas. Et on est heureux. Ah oui, c'est bon. Rétrospectivement, en découvrant tout ça, on est heureux pour vous. Tony serait heureuse de vous voir. Oui, oh là là. C'est sûr. En tout cas, le livre, il y a aussi marqué en sous-titre en bas, Souvenir. Donc, il y a plein de choses aussi qui racontent des moments forts, des rencontres très fortes qui ont fait votre vie et votre carrière. Vous leur rendez hommage à ceux qui vous ont tendu la main, qui ont accéléré l'histoire de votre carrière et votre rencontre avec le public. Il y a Philippe Bouvard qui dira à vous que vous êtes la femme la plus drôle de France. Vous êtes le premier. Je suis contente de l'avoir eu au téléphone il y a quatre jours pour le lui dire et lui dire encore merci, c'est pas rien. Il y a eu Guy Bedos. Très important. Et puis Annie Gérardot, dont vous dites même dans le livre, sans elle, je serais peut-être encore en train de vendre des chaussures à Saint-Etienne. Sans elle, oui. En tout cas, le cinéma ne m'aurait pas fait rêver, attraper cette envie. En même temps, est-ce que ça m'a bien rendu service parce que le cinéma, je n'ai pas vraiment réussi à en faire. Donc Annie, quand je vais arriver là-haut, il va falloir qu'on discute. Et il y a effectivement une photo. Où elle s'approche de vous au Théâtre Fontaine. Elle se met debout. Elle se met debout. Elle va tendre les mains. Elle me dit je t'adore le gilou. C'est le contraire. C'est moi qui vous adore. Je suis en train de repenser à Saint-Etienne. Oui, c'est cette photo-là et vous racontez cette scène quand elle vous tend les bras. On a envie de pleurer. D'un seul coup, j'ai une question. Robins chaussures, ça existe toujours à Saint-Etienne ? Oui, mais ce n'est plus nous. C'est-à-dire que le magasin a été vendu avec le nom. Ah ! Donc, et... Ce n'est pas un lieu de pèlerinage, alors ? Non. Donc, le Théâtre Fontaine et puis ensuite, les scènes vont grandir, les salles aussi et une série de sketchs qui sont tous devenus cultes. On a eu quelques avant-goûts et puis celui-là, la lettre. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coups d'eux. Pourquoi ? Le cœur du bonheur. Des heures ou des après-midi, des week-ends entiers. Le jour, la nuit. Lui, c'est un garçon, ça ne le dérangeait pas de me réveiller à 4h du matin pour savoir si je l'aimais. Moi, à 4h du matin, je n'aime personne. Je dors. Alors, en fait, tu parles de la vie, ça me fait bien. Après, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ça me rappelle une chanson, moi, ça. La scène Muriel Robin finit quand même par vous emmener au cinéma à réaliser l'un de vos rêves. Vous avez quelques rôles dans les années 80-90 et il faut attendre 1998 pour votre premier grand rôle sur grand écran. On vous propose alors de prendre la suite de Valérie Lemercier dans la série Les Visiteurs, Les Visiteurs 2, le succès est monumental, 8 millions d'entrées et pourtant, vous dites que c'est un film que vous n'auriez pas dû faire. Pourquoi le dites-vous ? Parce que je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Je l'ai fait pour rendre service. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie de le défendre, parce que je n'avais pas précisément... Je l'ai trouvé Valérie top dans le 1, mais bon, c'est un film que j'ai regardé un peu par accident. Très honnêtement, je ne fais pas partie des gens qui ont été embarqués par ça. Voilà. Mais c'est à faux, c'est presque, c'est entre prétentieux et bête quand Jean-Marie Poiré et Christian Clavier m'ont dit cette phrase en fin de déjeuner en me disant « Enfin, si tu ne le fais pas, on ne pourra pas faire la suite. » J'ai dit entre prétentieux et bête, je l'ai cru cette phrase, je me suis dit... Et j'ai eu... Je me suis dit... J'ai pensé au public, je me suis dit « Merde, ils ont tellement aimé ça. » Ils ont tellement aimé ça, ils n'auront pas le 2. « Il faut que tu ailles ma fille. » Mais j'y vais pour les mauvaises raisons. Et là, encore pas de plaisir ? Vous ne prenez pas de plaisir ? Non, je ne prends pas de plaisir pour deux raisons. Parce qu'encore une fois, je n'y vais pas pour la bonne raison. Et que Jean-Marie Poiré, je n'en ai jamais parlé avec lui, mais je pense qu'il veut non pas Béatrice de Montbirail, mais il veut Valérie dans Béatrice de Montbirail. Moi, j'ai une bourge, je pense que j'ai fait les bourges, comme je suis un peu plus vieille que Valérie, avant elle. J'ai ma bourge, mais ce n'est pas la même que celle de Valérie. Mais alors là, tout d'un coup, je comprends. Et il n'est pas amoureux de moi. Il m'a choisie, lui aussi, peut-être pas parce qu'il se dit « Ah là, cette fille, dès qu'elle ouvre la bouche, elle me fait marrer. » Parce que si à ça, si vous voulez, vous êtes dix fois plus drôles, etc. Et ça, je ne l'ai pas. Donc je patine toute seule, donc je suis du coup moins drôle. Et je ne me trouve pas très bonne, pas aussi efficace que j'aurais pu l'être. Et je ne vais pas pouvoir le dire pendant la promo. Et ce n'est pas précisément agréable. Mais le film existe. Et après le film, ça bouffait un million, je n'ai pas une seule proposition. Parce qu'on me dit « Fais-le, tu seras dans un succès, ça sera après. » C'est ce que vous dites, Michel Larocque. Oui, c'est exactement. Elle me dit « Quand tu es dans un succès, après ça vient. » Il me semblerait que ce qui est valable pour les autres n'est pas valable. Cela dit, deux ans après ce film, vous revenez dans un film. Ce film, c'est « Marilyn » de Mehdi Chareff. Un drame, loin de la comédie, c'est un film social, un film humain sur une femme qui dirige une équipe de nettoyage de nuit, une femme dure, autoritaire, qui finit par s'attendrir au contact des femmes de son équipe. C'est un très beau rôle, inattendu alors. Ça ne collait pas vraiment à l'image que vous aviez alors. Et pourtant, pour vous, c'était une évidence et c'est ce que vous avez raconté à l'époque. J'étais surprise que quelqu'un porte ce regard sur moi. Mais moi, ce rôle, il est pile pour moi. Je n'ai pas eu une seconde. Autant je pourrais réfléchir pour une comédie ou sur les personnages. Mais c'est tellement moi. C'est tellement proche de moi, ce personnage. Mais il n'y a que moi qui le sait parce que je me suis appliquée à montrer d'autres choses. Pourquoi ce personnage était aussi proche de vous ? Parce qu'il est dur. Parce que le travail, je pense à ma mère. On ne rigole pas. On n'a pas le temps de sourire. On n'a pas le temps d'être gentil. On n'a pas le temps. On n'a le temps de rien. On n'a que le temps de travailler. Donc tu avances, tu bosses, etc. On sait ce qu'il se passe. On tient tout le monde et on avance. On est un bon soldat. Vous avez été nommé à 6 ou 7 reprises aux Molières. Jamais une seule récompense. Vous le dites, vous en souffrez de ce manque de reconnaissance. J'en ai souffert. J'ai presque fait ce métier pour ça. Toujours pareil. Je me suis dit, ça veut dire, allez, tu fais partie de notre famille. Comme une enfance. Vous aviez préparé les mots d'envers. Chaque fois, j'avais la bonne tenue. La première fois, j'étais placée très haut. A chaque fois, on m'avançait un peu plus. Vous disiez, c'est bon. J'étais au troisième rang. Je me disais, c'est bon. Je me disais, c'est bon. Non, j'avais mon truc. Donc je suis passée par, je vais la voir, je vais la voir. Non, non, non. Non, quatre. Et à un moment, ça m'a fait un mal parce que je me suis dit, mais il coche jamais mon nom. Valérie l'a eu trois fois. Tant mieux. Enfin, mesdames. Je me dis, la vache. Il n'y a pas un moment où on va faire la croche. Donc je ne voyais que des stylos qui voyaient Robin. Non, surtout non. Je voyais que des gens qui ne m'aimaient pas puisqu'on ne mettait jamais mon nom. Et ça m'a fait douter beaucoup de moi comme comédienne. J'ai perdu confiance. Mais vraiment, c'est pas grave, je ne travaillais pas. Alors, non, mais ce n'était pas grave. Vous arrivez à nous faire. Non, mais je buvais une bouteille de champagne de plus. Et puis ce n'est pas grave pour que je sois glacé. Et que, bon, non, mais c'était... Non, non. Et après, parce que moi, j'aime bien être exacte. Et après, je m'en suis foutue. Oui, oui. Et puis après, il y a eu 8 millions de Français très récemment. Oui, voilà. Pour Jacqueline Sauvage. Après, on grandit et puis on se dit... Et ça, ça vaut n'importe quelle molière. Et puis il y a l'amour et puis il y a des amitiés aussi. Donc vous parlez d'amour. Oui, il y a effectivement quelque chose dans votre livre qu'on savait, mais pas à ce point-là. C'était votre proximité, Muriel, avec le clan Chirac. On savait votre amitié pour Claude, votre affection pour Bernadette. Mais on ne savait pas, par exemple, que Jacques Chirac connaissait quasiment tous vos sketchs. Oui. Il a même été à la lecture d'un de mes spectacles, à les découvrir, à la première lecture, Chéline. Et ce que je dis aussi dans le livre, quand je suis restée un an près de ma mère à Saint-Etienne quand elle a eu l'Alzheimer, c'est un de ceux qui m'a appelée le plus souvent. Et moi, un jour, étant trop saoule, trop triste surtout, parce que j'ai quand même fait une tentative de suicide. Ma mère n'a pas marché, tant mieux. Mais enfin, c'est des maladies qui emportent. Les maladies du cerveau et pour ceux qui sont à côté. Mais je me revois parce qu'il y a quand même toujours le chute dents et je vois ce qui se passe. Je vois ma soeur aînée et je dis, je ne peux pas, tiens, c'est le président, parle-lui. Et j'entends ma soeur qui fait son accent en Stéphano. Allô ? Oui, bonjour ? Oui ? Et je dis, ma soeur est en train de parler avec le président de la République de ma mère. Donc ça, on en reparlera plus tard. Mais c'était des... Ils ont été... Oui, du coup, je suis allée à Brégançon et je me revois remettre sa cravate. Je le tutoyais. Je crois que ça lui plaisait. Je crois. Vous dites, j'aime cet homme pour l'entêtement et c'est lente et drôle, Muriel. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'est aussi dans les gènes. C'est l'entêtement, mais ce n'est pas qu'une décision. C'est qu'effectivement, quand on a la chance de faire partie de ceux qui, quoi qu'il arrive, allez, il y a la vie qui l'emporte, quoi. Encore une fois, qu'on soit d'accord, il y a beaucoup plus malheureux que moi pour ceux qui entendent parler du livre. Et ce livre n'est pas un livre de plainte. Je sais, mais je crois qu'on a le droit aussi, d'où que l'on soit née, quel que soit ce qu'on a sur son compte en banque, de se dire comment je fais avec la vie. Parce que, voilà, et ça parle de ça. Et voilà, mais après, je dis que j'ai beaucoup de chance, tout va bien. Oui, parce que vous n'êtes plus en colère aujourd'hui. Et puis, je suis sortie. Fragile, c'est le titre de cette autobiographie. On pourrait rajouter d'autres adjectifs. Drôle, rapide, vive, sincère, émouvante, forte. Il y a plein d'adjectifs pour vous qualifier, Muriel Robin. Et c'est à lire. Voilà, c'est Souvenir aux éditions Iso. Merci beaucoup, Muriel Robin. Vous restez avec nous, ce n'est pas fini. C'est l'heure du 5 sur 5. C'est le gars qui fait rien. C'est le gars qui fait rien.